Rabat, capitale moderne et ville historique. De la Qasbah des Oudéas aux différentes portes de la capitale, Rabat regorge de lieux culturels, historiques et patrimoniaux inscrits sur la liste patrimoine mondial de l'UNESCO. Située sur la façade atlantique au nord-ouest du royaume, Rabat profite d'une position géographique stratégique, une merveille architecturale résultant du dialogue fructueux entre le passé arabo-musulman et en particulier mauresque et le modernisme occidental. Rabat est d'ores et déjà un lieu de brassage culturel sans pareil. Les murailles al-Mohad témoignent de la magnificence et de la toute-puissance architecturale et militaire de leurs constructeurs. Ces murailles se distinguent aussi bien par leur solidité, leur épaisseur et leur aspect. Un joyau du patrimoine qui, grâce à un savoir-faire multiséculaire, a su majestueusement traverser les siècles. Les remparts et les portes al-Mohad ont été achevés en 1197. Ils s'étendent sur environ 5400 mètres et entourent une superficie de 450 hectares. Le rôle joué par ces murs dont le passé était principalement militaire. Désormais, ils revêtent une importance urbaine, culturelle, patrimoniale et historique. On vient souvent visiter les monuments de notre capitale. C'est un patrimoine auquel on tient énormément et on aimerait que la tutelle fasse encore des efforts pour préserver cet héritage de tous les temps. Rabat peut être fier de sa beauté, de son histoire, de ses richesses urbanistiques, architecturales, naturelles, qui charme et inspire. Bien que placé au septentrion du continent africain et au couchant du monde islamique, Rabat se part aisément des codes des cultures africaines et islamiques. Ce privilège lui a valué en 2022 d'être la capitale africaine de la culture et la capitale culturelle du monde islamique. Rabat est aussi considéré comme un patrimoine humain mondial qui brasse les divers aspects d'authenticité et de modernité.